Enric Monroe, c'est un inspecteur-chef à Lisbonne. Il est né aux Etats-Unis, comme moi. Aux Etats-Unis, il habitait dans l'état de Colorado, dans les montagnes, tout proche à un parc national magnifique qui s'appelle Black Canyon of the Gunnarsen. Malheureusement, son père était un homme brutal. Alors, il a souffert beaucoup, lui et son petit frère, Ernie. Alors, la centinette de Lisbonne, d'un côté, est l'histoire d'Henric et son petit frère à Colorado. Mais aussi, c'est l'histoire d'une enquête à Lisbonne. Il y a un assassinat d'un riche entrepreneur qui s'appelle Pedro Coutinho. Et c'est un crime très violent qui lui rappelle, rappelle à Enric Monroe, notre inspecteur-chef, sa propre enfance. Et pour ça, le crime commence à s'effacer des frontières entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et le crime aussi commence à provoquer des problèmes d'identité. Parce qu'Henric souffre d'un trouble, trouble dissociatif d'identité. Avant, on parlait de personnalités multiples. Alors, il y a un double, un alter ego qui s'appelle Gabriel, qui est très perspicace, très intuitif, qui l'aide, qui donne les conseils pour les enquêtes d'Henric. J'adorais être dans la peau d'Henric. Moi, je suis presque un acteur. J'adore ça. J'adore échapper de mon propre corps, de ma propre vie et entrer dans la peau d'une autre personne. Je trouve ça fascinant et ça m'exige une change très grande de mentalité, de personnalité. Et Henric, pour moi, est un homme tout à fait courageux, intelligent, sensible. Il est la sentinelle de Lisbonne. Et pour ça, il doit protéger les autres gens. Et je le trouve magnifique. Le livre est né à New York, curieusement. J'étais dans une librairie à New York. Et maintenant, on peut fouiller les livres. Et j'étais dans la section de psychologie. Et j'ai trouvé un livre sur les troubles mentaux. J'ai commencé à lire et j'étais fasciné par le trouble dissociatif d'identité, personnalité multiple. Il paraît qu'une fraction des enfants très maltraités développe un double qui épargne à l'enfant les moments pires de violence. Alors, j'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai pensé... J'avais l'idée immédiatement presque d'un policier avec ce trouble. Parce que je pensais que le double pourrait provoquer des problèmes, mais aussi aider dans les enquêtes. Et j'ai trouvé ça une idée géniale. C'est le premier roman actuel. Parce que j'ai des romans historiques. Le dernier cabaliste de Lisbonne qui a lieu dans le sixième siècle. J'ai des autres. Mais c'est mon premier roman actuel qui mélange le Portugal et les États-Unis. C'était vraiment la crise morale au Portugal. C'est très bouleversant pour moi, peut-être comme Américain, comme binational Américain-Portugais, de voir un pays détruit. Même détruit par la crise économique, mais surtout par la crise morale. La corruption, le blanchissage de l'argent. Parce qu'au Portugal, vous savez, il n'y a pas une responsabilisation des gens. Les gens n'ont... Au Portugal, il paraît que tout se passe. Tout est OK. Parce que nous n'avons pas... Le système de justice ne marche pas au Portugal. Il ne marche pas. Et tous les Portugais savent ça. Alors, avoir un policier, Henri Monroe, à Lisbonne, qui doit faire face à une société corrompue, ça provoque des grands problèmes psychologiques pour lui. Parce qu'il y a un dilemme très grand dans mon livre. Quel est le rôle d'un policier ? Quel est le rôle d'un flic ? De maintenir l'ordre dans une société. Mais est-ce qu'Henric Monroe devrait continuer à maintenir l'ordre dans une société profondément corrompue ? Moralement corrompue ? Alors, près de la fin du livre, il doit donner sa réponse. Je crois que je suis un écrivain très visuel. J'ai des images dans mes livres mémorables. Au moins, c'est ce que les lecteurs me disent toujours. J'aimerais bien voir un film de la Centinelle de Lisbonne. Je connais des producteurs à Portugal et on parle de ça. Ça serait magnifique, évidemment. Mais ce que j'aime faire pour les lecteurs est présenter un monde parallèle, un univers parallèle. Et pour moi, la première page de mon livre, c'est une porte. Et j'invite les lecteurs à entrer dans le monde que j'aimerais créer pour eux. Il y a beaucoup de références aux films, à la télévision. Pourquoi ? Parce que pour les Américains, c'est très important. Pour les Américains, c'est un pays très grand. C'est un continent. Alors, il y a Californie, New York, Maine, Florida, Ohio, Colorado. Avant, la seule chose qui a uni tous les Américains, c'était la télévision, les films. Maintenant, c'est l'Internet, Facebook et d'autres choses. Mais pour ma génération, c'était la télévision surtout. Alors, quand deux Américains se connaissaient dans un autre pays, en France, en Australie, ils parlaient, ma génération, toujours de la télévision. Les programmes qu'ils ont aimés, les acteurs, etc. Parce que c'est une manière de dire, codifier, je suis Américain, tu es Américain. On partage I Love Lucy, on partage Friends, on partage les X-Files, on partage, pour ma génération, le Twilight Zone, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada